Salut à tous, nous sommes enfin arrivés à notre destination finale. Et c'est ici que tu y trouveras notre compilation des vidéos les plus ridicules sur la route. C'est parti ! C'est facile de repérer les conducteurs amateurs, ils ont toujours la tremblote. Il semblerait que ceux qui n'ont pas le temps de se rendre à la voie neuf trois quarts prennent un raccourci sous ce pont. Allons, c'est juste ton cerveau qui te joue tes tours. Regarde bien, je n'ai pas vraiment un pont sur l'eau, mais juste un toit très sale. Prise sous un très bon angle. Pas besoin de posséder une Lexus ou même toute autre voiture pour se faire du mal en regardant ces images. Peu de gens le savent, mais les chevaux ne sont pas les seuls animaux utilisés pour mesurer la puissance d'une voiture. Quelqu'un devrait dire à ce conducteur que la location d'un camion coûterait moins cher que les frais de réparation ou une amende de surcharge. Voilà comment les casques ou refroidissent le moteur, mais on préfère quand même les méthodes qui ont fait leur preuve, notamment l'antigel. C'est après cette vidéo que ces potes le surnomment dorénavant David Jones. En parlant de pirates, on parie que Sega là se dirige tout droit vers Tortuga. Sous-titrage Société Radio-Canada Si jamais tu pensais que tu étais le seul à être un peu feignant quand il s'agissait de nettoyer ta voiture, Si les vaches sont considérées comme des charges lourdes et surdimensionnées, cette voiture peut-elle être considérée comme un camion de marchandises ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà encore un nouveau véhicule à deux étages en édition limitée, mis au point par nos amis anglais. C'est une idée très tentante d'effets spéciaux, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques. Sous-titrage ST' 501 Et voilà du carburant gratis. Préparez le jerrycan. Et n'oubliez pas de remercier nos sponsors. Cette vidéo ferait une excellente publicité pour Jeep. Infotrafic. Nos services vous informent qu'il vaut mieux ne pas prendre la route à cette heure-ci en raison d'un embouteillage sur la route. Quand le GPS des véhicules de police ne marche plus, les agents sont obligés de demander leur chemin aux passants. Il y a toujours des gens prêts à t'aider sur la route, même si tu ne l'as pas demandé. Eh bien, il s'agit quand même de passer qu'en promo. On est prêt à sacrifier une ou deux voitures. Sache qu'il n'y a pas plus explicite comme signalisation d'un déluge naturel. En pari que tu adorerais embaucher ce type pour travailler sur le parking dans ton jardin. Et voilà comment épuiser toutes ces réserves de chance annuelles en une seule et même intersection. Ce qui nous tracasse le plus, c'est qu'il n'y a pas besoin. Ce n'est pas que le camion soit resté coincé, mais plutôt de savoir tout le chemin qu'il a pu parcourir dans ce tunnel. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas pour rien que les auto-écoles préconisent de traiter les piétons avec respect. Car il faut savoir que certains d'entre eux sont très rancuniers. Quand on parlait de monstres sur la route, on ne blaguait pas. Ce type a certainement suivi des cours pour économiser de l'argent sur internet. Voilà des défis aux motos comme tu n'en as jamais vu auparavant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se plaint tous des nids de poules sur les routes et de la mauvaise qualité des revêtements. Mais comment la route pourrait-elle résister à des talons pareils ? Et voilà que le voyage est déjà terminé. Alors fais très attention la prochaine fois que tu prendras la route. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu à notre vidéo. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501